Ce serait plus compliqué d'avoir un truc viable avec... Ouais, bien sûr. Finalement, l'UJ peut être tout sauf terre pour avoir des esquives faciles. Est-ce qu'il y a de l'esquive aussi ? La panneau torquée. Allez, on se mute. C'est le bon match. Alors... Et ni quoi ? Full haut, je crois. Ouais, ça m'a l'air d'être ça aussi. Non, il n'y a pas juste feu haut, mais en salak, tout simplement. Si, si, des feux hauts, en salak, je crois. C'est moins 35. Non, c'est... Si, il a moins 50. Ah, moins 50, pardon. Oui, c'est ça. Il est en double... En triple, sûrement, même. Non, il est en double. UJ, O, mais pas d'esquive. Ouais, on a... Bon, 57 d'esquive, en vrai, ça peut quand même un peu esquiver. Et on a... Steamer, du coup, feu. Et en face, on a Ekater, Roublat, retrait classique. Et Osafeux, comme on l'avait dit. Ouais. Évidemment. Avec un bouclier reste mêlé. Par contre, du coup, c'est intéressant. Ouais, non, c'est pas... En fait, c'est Loza que j'ai regardé en premier. C'est... Ses résistances de PvP, ses résistances O, donc... Avec Louji, c'est pas mal. Ou Génie, ils peuvent bien tabasser Loza, mais est-ce que c'est un Oza ? Parce que l'Eka n'a pas beaucoup de reste global. Pour moi, le focus EK, là, il est vraiment une scène. Parce que le Steamer, il va mettre des dégâts sur les K. Ça va être quelque chose, je pense. Même sur le Roublat, en soi, parce que... Après, on a quand même le bouclier reste mêlé qui est embêtant. Ouais, on décide de focus les K. Ok, donc on gangrène. On pose l'héros directement sur les K. Je pense que c'est le bon choix. Mais il m'a l'air de taber extrêmement fort, hein. Ouais, je pense que c'était le play, là. On n'a pas de Crocobur, par contre. Loza, moi, le premier, c'est le premier ou le deuxième ? Ouais, c'est le premier. 530. Ouais, c'est le premier. Là, ça met énormément de dégâts, hein. Ça va aller vite, hein. Le problème, c'est le Steam dernier. Du coup, la Floreuse va arriver un peu tard, mais... Ouais, bon, après, on a posé l'héros de toute façon. Donc, au final, là, on va juste poser la Floreuse en ligne de l'hécarflip. Elle va taper et on va l'évoluer tranquillement. Ah, il va se faire brûler en arrière, du coup. Bon, on peut quand même la... On peut éventuellement la poser là et Aspizu, quoi. Après, on n'aurait pas beaucoup de PM. Ouais, c'est ça, il faut voir en fonction de ce problème, non ? Plutôt la mettre là, du coup, mais... Esti, ouais, mais... Après, c'est pas grave, en soi, si elle se fait clean. Moi, je trouve pas ça dramatique, parce que c'est beaucoup de PA de dépenser pour, au final, cleaner une Floreuse qui... Bon, c'est vrai que c'est quand même des dégâts en plus, mais... C'est beaucoup de dégâts en plus, mais c'est beaucoup de dégâts perdus et tu peux pas terminer de faire ça actuellement. Et là, si tu perds la pression alors que tu te fais rush comme ça... Ouais, c'est pas possible. Ce serait peut-être même bien de voir si on peut avoir une Floreuse sur Dragoné et Gaflip, mais je pense pas. Non, pas. Ouais, en Tago, il va falloir mettre mon Batia Spie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est trop coûteux, je pense. En vrai, je t'ai l'utiliser ici, c'est pas mal, parce que ça te... Tacle un peu le roux, mais derrière, t'as une... Ouais, c'est pas ce qu'on va faire. Bon, je pense qu'on va vraiment jouer full offensif. On va juste Evo, sûrement Cellpatre et Soupap pour s'aborder à Flamish. Ouais, je pense que le Cellpatre est bien, quand même, là. Ça tape énormément. Ouais, ça tape très fort. Bah, 29% sur les Kaflis, je pense pas qu'on ait choisi le meilleur mode, là, j'avoue, parce qu'il y a vraiment peu de res. Ouais. Je sais pas ce qu'on a été... On a des Montiliers sur... J'ai pas vu si l'Uji avait un Montiliers, mais je pense qu'on a décidé de blinder Lini, parce qu'on a un Uji O. Je pense qu'on a vraiment voulu jouer Lini. Parce que là, on a des Montiliers sur quasiment tout le monde, donc même côté Empereur, on devait avoir pas mal d'initiatives aussi, mais... On n'a pas réussi à l'avoir. Et je pense que c'était déterminant dans le combat, d'avoir Lini. Ça joue un rôle important. Il faut faire quand même attention à son Uji Nac, il va descendre assez vite. Ça va, très fort. Après, on a quand même un mode silence qui est assez intéressant sur Roublard et Oza. J'avoue, ne pas comprendre les contre-coups d'Empereur sur les deux matchs, là. Ils sont assez précipités, je trouve, aussi. Ouais, ouais. Voilà, faut vraiment rêver, mais on n'a peut-être pas tendré de plus ça. Bon, si on a un mode, si, si on a un mode retrait, on est juste en stalag. De toute façon, le Roublard le prendra, il a que 24 d'esquive. Ouais, ouais, c'est vrai. Abney, la forest peut-être, ouf, c'est pas bien. Bon, après, ça a crié. Abney, ah, abney. Ah, non, ah, du coup, il en fait s'est mangé un trop. Il a pené de la foreuse. Ah, il a pené, non, à la fin. Ah, moi, j'ai son retrait. S'il y a des trucs en ligne, on va être déçu, je pense. Ah, ben là, euh. Bon, là, faut faire attention, parce qu'on a que cette PA sur le Roublard. On est taclé pour passer. Bon, on peut toujours bombes ruses, ou juste mettre des bombes comme un débile. Bah, je pense, c'est pas mal. Mais du coup, là, on a vraiment un Ouginac qui va passer avec 13 PA dans la tronche de l'écaflipe érodée. Et potentiellement, est-ce que tu crois qu'elle est ici ? Oh, Roublabot, c'est très fort, très fort. Ouais, c'est bien vu, ouais. Bon, on va devoir reposer l'héros, de toute façon, sur le côté Ouginac. Ouais, est-ce que tu passes pas sur Roublard ? C'est vrai que là, il est juste à côté. Ouais. Après, là, on peut y aller directement, en plus. On peut aussi aller facilement sur l'écaflipe. On sera en aboiement, en poursuite, héros et quelqu'un de l'écaflipe. Ouais, mais c'est super coûteux. Ça fait cher. Alors que là, on peut juste directement le détruire. Parce qu'il a pas de raison plus. Ça détruite le Lenni, c'est pas possible. Ouais, les dégâts sont énormes. Et là, on a un Osafeu qui t'a pris un. Donc, on s'en fout, en fait. Il n'y a pas de menaces. En plus de ça, Louji est vraiment bien caché. Ouais, il n'est pas évident. Bon, après, il y a le Dragon et Mélanie qui peut taper, là. Oui, c'est vrai que dans ma tête, c'est par rapport à l'écaflipe. Puisque nous avons... Ça, c'est bizarre, par contre. Parce que, du coup, on ne pourra taper que deux fois, là, si on ne fait rien. Même si on fait quelque chose. Peut-être que c'est une foreuse, OK. Bon, on a une bonne idée, quand même. On a peur de cette foreuse, mais... On a un Roublard qui est quand même érodé et qui va quand même se faire taper par le steamer, foreuse ou non. Bon, après, on peut débuffer l'abnégation. Ouais, je peux commencer à passer en Batiscaf. On peut débuffer l'abnégation, attention. Et l'EPA, pour le tour d'après. OK, il fait sa... Est-ce que c'est rentable ? Ça va, on a quand même la double Diagophus sur Louji et on recline à foreuse, ça va. Je ne sais pas si c'est incroyable, mais ce n'est pas non plus horrible, je pense. OK. Là, on va débuffer le steam, certainement. Et peut-être aller prendre le soin sur le Roublard. Bon, je ne sais pas, ça suicide un peu le dragonnet. Ah, on ne débuffe pas le steam, d'accord. Après, on peut... Ouais, non, l'écane n'est plus érodée. Pas intéressant de taper dessus. On le délogue, quand même. Est-ce qu'il le fout le tour ou pas ? Il est encore érodé, non ? Je pense qu'il va taper le Roublard, à mon avis. Il va juste sa bordage shoot-up. Donc, il va au Coragor du Dragon et Mélanique ? Ouais, c'est ce que je verrais. Non ? Ah. Ma rêve... Il commence une bâtie, sinon ? Ouais, il va mettre une bâtie et voilà. Après, pourquoi pas. C'est bien. Ça fera un ouji à 15 PA. Ouais. Là, les cafés, tu peux aller détruire l'ouji, par contre. Ouais. Et on n'a plus le silence sur Lenny. Alors que là, on aurait bien aimé l'avoir, je pense. Pourquoi il s'arrête là ? Il y a un fléchis. Waouh, ça tape. Ouais, on a le double lapement en plus. Peut-être un seul lapement et... Waouh, 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 waouh. Ah ouais, chaton enragé. Waouh, 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 waouh. Après, on n'avait pas d'état de rage. Ouais, mais du coup, ça se complique un peu, quoi. Bah, ça va, en vrai. L'ouji a pris de bons dégâts, mais il ne faut pas oublier que sur les cas, on n'a plus le contre-coup. Donc, là, on a des éclatants incroyables. Ah bon, c'est dommage, mais... Ah ouais, il fait avec les bennes, c'est bien. Je les aurais pris plutôt sur Rosa et drag, mais... Waouh, ça va que de ouf. Cette Ellie ressemble vraiment énormément. Il crie sur les moins 50 réécrits. Il est en stalag, il a 31% roux. Et là... Il fait une zone de retrait, il ne fait pas de zone de retrait, parfait. On n'a plus le kaboom, là, donc on est quand même embêté. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec les bombes. Ouais. Mais on a clean le dragon rouge, je sais, c'est vraiment bien. Ouais. L'ouji a en plus. Parce que là... Il peut potentiellement clean en zone, on va voir. Tremblons. Ouais, on détruit son dragonnet. Il va roubler 10, ou ? Ouais. Est-ce qu'on repasse tout le cas ? Ouais, je pense. On a même les tibias pour clean le... Pour clean le dragonnet. Ou jusqu'à le canéus au chaton. Ouais. Bah, il avait les PM pour faire le tour. Il était sa clé. Ah oui, ok, pardon. C'est quoi, héros et tibia ? Parce que là, c'est vraiment intéressant de clean le dragonnet, quand même. Ouais, ouais, c'est bien. Je pense qu'on va juste héros tibia. Ouais, ça doit être bien. Parfait. On va tacler. Non, même pas. Je crois qu'on n'est pas en M-Draud. C'est bien, c'est bien. Bah, après, il a juste la cravache, quoi. Il a juste la ponction cravache. Et au final, c'est pas si fou que ça. C'est vrai. Il l'aurait fait dans tous les coups. Il l'aurait vu ici, après. Et là, il est en double rage, donc ça va t'enquire un peu plus. Pourquoi il n'a pas ponction ? C'est peut-être dans son calcul de PA, je ne sais pas. Bon, je pense que tu peux difficilement plus optique avec une ponction, mais... Ok. Ça déproc en même temps. Ouais, tu fais ce qu'il passe. Le calcul des PA, il n'était pas trop. C'était pas calculé. Ok. Bon, je pense qu'on va débuff son... Oui, ok, il m'a fait peur, là. J'ai cru qu'il allait courir sur Loginac. Ok, ça va. Débuff les cailles, on finit. Là, on a une des fois trois battus. Après, le secou, il n'est pas évident, quand même. Enfin... Il n'est pas non plus très compliqué, mais... Ah, c'est cool. C'est dommage que je n'aurai de la fuite, hein. Il va cliquer le drague, c'est pas trop grave, ouais. Je pense qu'il est le one-shot, là. Ah, peut-être que ça coûte un seul-pat, mais... Ouais, ça coûte au minimum un seul-pat. Ok. Et vous... Loginac n'est pas au max. Est-ce qu'il s'abordage le dragon ou pas ? De quoi ? Est-ce qu'il s'abordage le dragon et il va ici pour... Ça tue pas. Si, il est un sur un crit. Ça tue pas. Un crit, ça tuait. Ouais, il ne faut pas se baser sur les crit. Je vais porter la passe. Il fallait mettre un quatre feuilles. Bam ! Il a mis le sac pour la fuite, mais il ne détaque pas les invoques. Yes ! C'est pas très optique, ça. Après, il est en guerre. En fait, je pense qu'il doit avoir juste deux tweets. Non, même pas, du coup. Bon, si. Comment tu sais qu'il faut deux tweets, dis donc ? Je sais pas. On me l'a dit une fois. Bon, on détruit le roublard en attendant. Et du coup, en fait, on n'en a pas parlé, mais le roublard, il est où en fait ? Il est sûrement là, j'imagine. Ouais. Je pense pas que ce soit lui, quand même. Ben, en fait, je sais pas, mais... Parce que le roublard, il est pas si bien que ça. Si là, on lui tombe dessus, on se prend un nouji qui va récupérer. Ça va, hein ? T'as un nouji qui a 1600 vita là, hein ? C'est un nouji qui a 1600 vita là, hein ? Ah, mais il est pas là. Ah, c'est incroyable, il est là. Attends, mais ça va aller très vite, là. Level fracas. Mais ça va aller très vite, il se roublard est pas bien, hein ? Hmm. L'ouji, il a 13 PA actuellement. Ouais, mais l'ouji, c'est son dernier tour, actuellement. Je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr de ça. Peut-être pas, mais c'est très compliqué. Il pourra pas trop, trop faire le fou sur son tour. Ben, il a pas le choix. Ben ouais, mais du coup, il meurt. On va le full rate. Sharpnel, faire péter. Regardez AP au Sharpnel avant. Ouais. Ah, ben ouais, du coup... Ah, pourquoi pas... Ah, et le PASP ? Ok, ok. C'est bien. On a que cette PA, ça. Mais le problème, on est plus érodé, est-ce qu'on le re-érode ? Ah ouais, là, c'est compliqué, là. Ok, le gibier. Je pense qu'on va double le Samoel. Ouais, double Samoel. Ça rocke, ça, distance. Ça vaut vraiment bien. Parce que là, il n'y aura pas de personne au CAC du Roublard. Le son, il va pas être évident. Je pense que Lozan n'a plus d'invoque. Peut-être qu'une seule. C'est vrai qu'on n'a pas vu piqûre, mais il doit avoir encore une invoque. Peut-être même deux. Il y en a forcément une, puisque son dragon est mort au tour d'avant. Ah, mais en fait, est-ce que le steamer, il ne faut pas juste tuer le Roublard ? Parce que je ne suis pas sûr, mais là, il ne s'est pas encore fait taper. S'il ne se fait pas des locs... Il manque des sous du dragon. Ouais, il pourrait penser à la locale. Et là, on pose un... Ah, il peut mettre un rouge, c'est sûr. S'il a l'invoque, oui. Sinon, non. Et il n'a peut-être pas de check avant. Il a check, c'est un monstre. Quand même, quand même, quand même. Tu sous-estimes. J'ai douté de monter. Là, je suis un fond. C'est grave, hein. Et là, le steamer qui va tuer. Malheureusement, Forus. Oh, Forus ici, c'est parfait. Ouais. Mais bon, on ne clean pas le drug, quand même. Mais là, il va juste l'éclater. Bah oui. C'était plus que ce que le dragon est. Il n'était plus amené avant, aussi. Il faudrait peut-être assistance labattie pour que le shidouji l'a quand même. Assistance blindage. Ce coup de blindage. Ce coup de assistance, pardon. Non, il s'en fout. Il veut l'évoluer. Non, c'est bien, c'est bien. De toute façon, les cas, il ne peut pas trop toucher le gignac, là. Oh, c'est un cas. Ah ouais. Bouclier Smele, yes, la foreuse. Je vais juste déproquer les crames. Les cas, mais je le déproque en faisant une foreuse à 650, yes. L'élique n'est pas d'accordé par le dragon, lui qui a investi. Et là, il y a le retour silence, donc on va faire une zone, sûrement. Ça peut être dévastateur, là. Il y a prévu quoi les cas en faisant ce tour, là ? Je ne sais pas. Chance, ok. Chance, sur le roublard. Il le dora. Ouais, mais attends, il dora son roublard. Qui va se prendre un silence fracas. Roublard a zéro père, là. C'est dommage de ne pas avoir les cas dans la zone. Enfin, tu prends quelle zone, du coup ? Bah, je prendrais plutôt Oza roublard, perso, mais... En fait, on est obligé d'avoir le roublard dans la zone, là. Je pense que c'est trop important. Ou est-ce que tu n'éclates pas les cas sourcils ? Parce qu'ils ne rejouent pas, en fait. C'est vrai que... Là, il faut quand même s'il lance un. Il faut quand même s'il lance, à mon avis. Ouais. C'est vrai que les cas, il peut tomber super vite, là. Parce que l'autre logique, il a combien de PA ? Il va avoir 13, je crois. Roublard, il a 4 PA. 4 PA, il peut enlever 3 seulement. Ah non, il est sous le niveau, l'autre logique. S'il se fait tacler, en plus, c'est un peu relou. Ouais, donc il a 10, c'est ok. Bah, il aura 7 PA pour taper, s'il se fait tacler. Ah, roublard a 1 PA ! Ah, bah, il fait rien. Il peut le tacler, quand même. Ouais, il peut le tacler. Et t'as peut-être pas forcément envie de transformer. Mais après, tacler, alors que t'as 1300 HP, c'est vrai qu'il peut maîtriser les invos. C'est vrai que... Attention. Et il est toupi dans le vide. En vrai, tacler, c'est... Ouais, c'est du suicide, c'est ça. Il peut même pas, en fait. Et du coup, l'Ekaflip va juste faire détruire. Le problème, c'est qu'il faut pas finir au cag de l'Ekaflip. Après, elle a ça avec 9 PA, mais... Ah, pour les invoques. Ouais. Ouais, là, faut vraiment pas... Faut que tu transformes, là, je pense, non ? Ouais, double ta moelle, je pense à un Rox très fort. Pfff, pff, 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 pff. Parce que... Oh, ouais, non, mais là, c'est fini, hein. Parce que là, je vois pas... Non, faut pas finir au cag. S'il te plaît. Décale. Pitié. Ouais, bien joué. Après, on peut quand même le placer avec un relais. On pourrait le mettre là. Et ce serait vraiment pas mal avec un blanc. Ça donnerait pas mal. Mais après, le blanc n'a pas les PM. Peut-être mettre un noir relais. On est en état combien, là ? Bon, je pense qu'on n'a pas les invoques, surtout. Mais on va relais avec ça. C'est bien, ça. Et si on peut poser un blanc, c'est pas mal, du coup. Double corbeau. Non. Ok, on n'a peut-être plus d'invoques, là, par contre. Mais là, il est mort, hein, cette équipe. Je veux pas... Oh, le steam proc. Le bis, ouais. Après... Non, ça dépend. Parce qu'il doit tuer ses 3 piètres d'étac. Ou aspiration sur le lapin. Ouais, mais ça tue tous les jours. La foreuse ne tape pas. Il peut pas sonar. Donc, on va voir. Il va voir quand. Bah, tu assistance la foreuse. Tu évots. Tu sonars. Et tu s'abordages. Il est mort, là. Il faut assistance. Ah non, il peut pas. Oui, il faut. Ouais, de toute façon. Il récupère 3 PA, du coup, de l'odorat. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et le pari 1-1. Qui va régaler la côte à 5 ? Le pari 1-1. Est-ce que l'unique réussit à tuer Roublard, en vrai ? Je pense que oui. Secret. Ah, avec les baines. Ok, ok. C'est bien vu. Fracas. Et là, s'il joue tabou, c'est le moment. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais Lenny est full où, en fait, Jeanne ? Kanji. Kanji et... Et ça tue, hein ? Je sais pas, 276. 276, je sais pas. C'est vrai que c'est beaucoup, quand même. Ouais, non, ça tue pas, je pense. Mais bon. Pas loin. Est-ce que c'est grave ? Bah, tu vois, Stusinac ? Bah, il est descendu à 1200 max, mais on peut pas le tuer, en fait. On a plus de dégâts. Je pense que... Moi, je pense que l'odorat, là, c'était vraiment pas le bon... Le bon call, mais... Je sais pas trop ce qu'on a voulu faire. Ouais, il avait un peu rushé pour rien, finalement. Ouais. Le retrait qui est tombé au bon moment, là. Le deuxième silence qui a fait du bien. Bon, par contre, il faut essayer de pas se faire tuer, maintenant. Et ça, ça va être technique, parce que là, sur Loza, on a la piqûre. Peut-être qu'on est en Dorigami ? Non, bah, de toute façon, on est en Tour 5. J'avoue que j'ai même pas fait attention. Parce qu'on aurait pu clean le Dragonnay, mais bon. On va le clean, quand même. Ouais, mais là, je pense... Bon, après, on a 48% feu, quand même. Loza, il a pas l'air d'avoir un mode très DPS. Sur derrière le mur, c'est bien. Ça évite les dégâts de Loza. Ouais, ça évite les dégâts de Loza. Enfin, après, il peut quand même le faire. Il est en état de... Ouais, il peut quand même. Non, en fait, c'est technique, quand même. Ouais, non, c'est compliqué. Bah, il peut juste poser un blanc. Corbeau, poser un noir et piqûre. Bon, on fait peut-être Corbeau Lougie. Bah, il peut le faire, là. Ah, il fait le deuxième, Corbeau. Ouais, c'est mieux, du coup. Ça tue, du coup ? Et... je suis pas sûr que ça tue, hein. Si, si, si. 48%, je suis pas sûr que ça tue. Si, si, si. Ah, ok, ça tue. Ha, ha, ha. Ouais, de justesse, quand même. C'est qui Loza dans un team, hein ? C'est moi. Ah, ça tue vraiment de justesse, en vrai, hein ? Ouais, je le savais, je le savais. Il est moral, ça. Tu l'avais calculé, ça. J'avais tout calculé. Il suffisait que Loza tombe sur le tour du... du dragonnet noir, et ça tuait pas. Bon, tu comptes au niveau, ça fait ruse. On peut le marrer Loza, en vrai. On peut le marrer, le marrer Loza. On peut le marrer, le marrer Loza. Marrer, sonarosa, sonar invoque. Non, il s'en fout. Il veut vraiment tuer les invoques. Ouais, c'est bien. Ah, bah non. D'accord. Oh, il a one shot, il a one shot. Oh, oh, oh. Trop fort. Oh, le steamer feu, putain, c'est pas trop fort.